Point de vue sur la situation. Comme vous le savez, en effectuant des attaques et des bombardements aériens contre la République démocratique du Nord-Vietnam, parallèlement à l'intensification de la guerre d'agression au Sud, les impérialistes américains escondent pouvoir ébranler le moral de notre peuple et puis détruire le potentiel militaire et économique de notre pays et par là renverser la situation au Sud-Vietnam en leur faveur. Eh bien, depuis leur défaite en Corée et après les premiers échecs des J.I. au Sud-Vietnam, les impérialistes américains entrevoient ce que pourrait être pour eux une guerre menée avec l'infanterie américaine sur le continent asiatique. Ceci entre parenthèses. Ils le voient, mais ils y vont maintenant. Ce sera leur dépend. Et le Pentagone lui-même a dû reconnaître qu'il a affaire à un ennemi qui ne montre aucun signe de faiblesse. Ce sont les mots de Maxwell Taylor, je crois. Oh, c'est le mot de Taylor. Le mot est de Taylor. Notre armée, notre peuple ont infligé à l'ennemi des pertes sévères. Jusqu'à ce jour, 967 avions ennemis abattus. Et l'édification du socialisme se poursuit. Nous avons eu cette année une excellente récompte. Et comme vous pouvez le constater, le chemin de fer marche toujours. Les prix ne montent pas. Notre potentiel économique et militaire s'est accru au lieu de diminuer. Notre pays a connu la guerre depuis plus de 20 ans. Le peuple du Vietnam, plus qu'un autre peuple, aspire profondément à la paix. Mais, comme l'a dit notre président Ho Chi Minh, point de paix véritable, sans indépendance véritable. Sous-titrage ST' 501